salut à tous vous êtes avec nori et il est mignon en plus et aujourd'hui nous allons voir les secrets des bonbons qu'on adore bouffer à vraiment du coup vous allez voir du coup directement dans les usines comment ils sont fabriqués qu'est ce qui se cache derrière quoi que ce soit ça ça ou ça vous allez voir c'est waouh tout simplement on commence avec la guimauve putain c'est fou regardez putain c'est des machines qui qui sont en train d'enrouler des petits boudins pour sa forme des tresses là ils vont sucrer ok c'est du sucre je suppose non ce n'est pas du sucre il ya un machin qui doit les découper là ok ok ouais ça tombe ça fait des petits trucs c'est pas de la guimauve ça c'est pas les guimauves qu'on bouffe à l'intérieur ils avaient des couleurs différentes là ça passe dans un tambour ok c'est en train de l'étrier non ça rétri pas du tout mais je n'ai que de la merde oui monsieur ah oui il ya une petite couleur du coup légère bleu et rose ok vraiment par contre le panier alors pour rappel et macha malo c'est un mélange de sucre de blanc d'oeuf d'eau de gélatine et d'autres petits trucs exotiques et donc une fois que c'est tressé on le baigne dans de la fécule de maïs là en vrai c'est ça avant que ce soit tamisé et il ya quand même là dedans ça n'y vu ni connu mais avec cette machine dix mille petits macha malo qui pop par heure et pour l'anecdote à la base la guimauve s'était fait à partir d'une racine ça s'appelait la guimauve officinale et là on part sur les sucettes ok on dirait ça c'est le colorant waouh putain c'est énorme quoi on dirait une grosse langue on dirait de la viande là c'est fou qu'est ce qu'ils vont faire là ils sont en train de là ils sont en train de la macérer on dirait ah ouais là il l'écrase bien ok ouais on dirait vraiment de la viandasse quoi ah ouais et deux boudins de couleurs différentes je pense que c'est juste le colorant après ils vont te les coller entre eux ouais 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 c'est trop rigolo ah c'est marrant le fait que ça fasse cette spirale en serpents assez fou qu'est ce qu'ils foutent là ok ah oui ok ils vont le l'isoler ah oui ok putain ah c'est comme ça et hop putain c'est fou tam en vrai on n'arrive pas à imaginer comment c'est fait mais du coup c'est ça ouais et pop hop 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 et hop ensuite il ya l'emballage qui est fait et hop ça fait des chocs à pic sinon ça fait des sucettes pas de gueuler elle arrête toi arrête toi dit dites mais ok mais c'est quoi cette espèce de grosse pâte là c'était quoi bah c'est du sucre un peu de l'acidifiant du colorant arôme artificielle voilà donc essentiellement c'est une grosse pâte de sucre et donc là bas c'est les choupa choups ça et mine de rien comme les choupa choups ça à 60 ans maintenant d'existence et ce qui est rigolo quand même derrière la sucette c'est que le logo choupa choups ça a été créé par l'artiste salvador dali vous savez celui-là qui a fait ça ça ou ça triconne là cette fois ci c'est les bonbons traditionnels coréens j'adore ça alors là c'est un peu plus fait main ok bah du coup ça c'est du sucre qu'ils sont en train de faire bouillir oh il verse comme as ok c'est bien calculé ça déborde même pas là il va mélanger qu'est ce que c'est waouh ça se met à bouillir ok là à ce moment là ça a séché du coup ça doit être plus dur oh ok ok il fait un boudin avec voilà il va malaxer la pâte ok là il en fait un boudin il étrangle le boudin waouh c'est long à faire c'est pas des machines là ok il a fait un petit sourire c'est bien géré parce qu'au début c'était un énorme truc pas de grosse anecdote par rapport à ça mais du coup là en tout cas c'est en corée mais c'est quand même le process assez classique vous voyez on prend une grosse pâte c'est comme ça qu'on va la faire cuire ensuite du coup on en fait des petits boudins de plus en plus fins et on les coupe et là on part sur le chewing gum du coup on commençait avec plein de petites boules et puis on a mis du colorant dessus qu'est ce que c'est les boules on va voir après qu'est ce que c'est justement et là ce n'est pas de l'eau voir ce serait bien trop gluant c'est à dire ça ressemble plutôt à du sucre liquide il mélange tout ils font malaxer ok c'est sensuel un sensuel beaucoup de gras quoi ça me fait penser à dbz vous savez ce personnage tout rose boue c'est boue création d'un bout ouais bon le malaxage putain c'est croc à partir là du coup on a aspiré en en train de faire des guider longs tubes ça c'est la machine pour faire le papier là il enroule le papier ouais et hop ok ça termine sous cette forme là et donc ça fait des sortes de petits bonbons chewing gum alors à titre personnel moi les chewing gum ça me répugne un peu donc vous que c'est pas le truc qui va me faire saliver quoi un truc toujours à mâcher j'aime bien manger mais mâcher un truc pendant trois heures j'avoue ça me saoule un peu qu'est ce qui va pas chez toi et du coup qu'est ce que c'était cette petite bille au début et bien écoutez c'est en partie du plastique c'est pour ça aussi du coup ça va pas fondre avec la salive donc vous allez pouvoir le mâchouiller longtemps et au tout départ bah du coup avant que ce soit du plastique du coup c'était de la résine d'arbres choueur c'est pour ça qu'on appelle chewing gum ensuite là ils ajoutent donc du glucose ouais et ensuite il ya du dextrose histoire d'avoir un petit mélange appétissant quoi ensuite il chauffe de ouf tout ça pour que ça fonde ensemble ça fait un long fil donc exactement avant d'être empaqueté t'es bien renseigné toi et là on part sur les skittles ok toujours une usine flambe en oeuvre toujours une base un peu bizarre quoi sur les petites boules à des boulettes là ok ok ouais bon du coup ils balancent tous les petites billes toutes les petites billes là elles sont déjà fabriquées elles sont balancées ok en fait ils utilisent des trucs pour les trier pour que ensuite y en ait autant c'est marrant de sorte que du coup il ya vraiment dans chaque boîte un côté un peu multicolore et là ils vont imprimer le fameux s de skittle dessus et pouf c'est pas dans des sachets et il ya une machine du coup qui va aspirer avec une petite pompe comme tentacule on n'a pas vu le process de création en lui même du coup on peut pas tout montrer à chaque fois et c'est parti là pour les couilles de mammouth waouh ok on commence avec des briques c'est des briques alors là du coup c'est la même base de plastique que tout à l'heure donc les briques c'est du plastoc et ils les ont mélangé avec un autre composant là ensuite ils te mettent de le glucose dextrose les acidifiants enfin vraiment il ya des belles choses quoi ça te fait des petits boudins enfin des petits boudins hop là là ils vont te le pousser et il ya ça passe dans une machine sorte de déchiqueteuse qu'est ce que ça fait ah ça fait des boules c'est ouf c'est trop ingénieux et là ça va la lycée on dirait des balles de tennis les machines quoi ça me rend ouf quoi ah ouais c'est ça ah ouais c'est ça les couilles de mammouth putain j'en ai jamais pris et là ils te mettent le colorant vu comme ça ça donne pas trop envie quoi et ils le font à la main c'est marrant là ça va être le dextrose et là bon il y en a plusieurs plein de couleurs différentes et là hop il ya des petits trucs qui font les petites tâches et donc ouais le dextrose c'est du faux sucre c'est du sucre artificiel et hop ça fait ces machins c'est trop rigolo ouais dedans il ya plusieurs couches ouais ça fait la même taille qu'une boule de billard du coup c'est énorme boule de billard c'est si gros qu'en vrai du coup quand vous le prenez en fait vous devez le lécher ça dure trois plombes des jours entiers en vrai il ya très peu de gens qui sont venus à bout parce que tout autour c'est du sucre donc comme un bonbon et c'est le coeur qui ressemble à des choux de gomme et personne n'a atteint le coeur quoi tu vois c'est abusé tu vas travailler ça plusieurs jours super l'hygiène quoi au bout d'un moment il ya que des cheveux dessus tu vois et des poils de chat tu fais mais c'est une boule que je bouffe let's go pour le carambar et là du coup j'en ai un là ils vont aérer le carambar moi je commence à manger bien bon appétit donc là ce que j'essaye de dire du coup en essayant de mâcher c'est que le sucre bah ça devient du caramel en le chauffant et le caramel ça devient carambar et là le vrai carambar qui doit pas être aéré ça doit rester bien dur t'aimait la taille du carambar impressionnant quoi ça me rappelle quelque chose assez imposant incroyablement grand et plutôt épais là vous voyez c'est commencé à avoir la bonne allure mais je vais me remettre à parler en allemand je crois et hop là espèce de petite spirale le petit serpentin c'est marrant et ils vont être découpés et hop emballés et si vous le savez pas carambar c'est français et ça a été écrit en 54 et les premières blagues elles datent un peu plus longtemps et ils les ont fait apparaître que 15 ans plus tard donc par exemple là j'ai terminé mon carambar je vais vous en lire une ça a l'air incroyable quel est le fromage préféré des hommes la réponse les dames ouais bon c'est vrai que du coup on s'amuse bien là ce qu'on vient de voir c'était dans l'usine historique de marc en bar barol regardez l'orthographe ça n'a pas de sens on ne sait pas comment prononcer et côté rendu il en balance plus de 800 à la minute ce qui fait à peu près plus de 400 millions par an avec cette usine là voilà c'est super rigolo parce que ce sont des bonbons cachers donc qui peuvent être consommés sans problème par les juifs ou notamment les musulmans aussi quoi alors là on commence avec la gélatine donc ok donc de base la gélatine c'est de la peau de porc et là ok c'est de la gélatine mais de poisson et au niveau de la couleur par exemple ça c'est là les fraises tagada qu'on connaît que j'aime bien d'ailleurs et du coup ça c'est fait avec la cochenille donc du coup c'est un insecte et là comment il remplace ça ça ressemble à ça de la cochenille c'est vraiment dingue c'est qu'on se dit on écrase probablement des milliards d'êtres vivants ça quoi du coup en l'occurrence pour obtenir le rouge juste pour avoir le colorant c'est dingue mais après bon et donc là ouais ça va être le fruit rouge qu'ils vont prendre pour avoir le colorant au lieu d'insectes mais ça doit être plus cher et plus chiant à faire du coup j'imagine pour ça que c'est pas encore très répandu ok c'est bien une étoile avec c'est des bonbons et let's go cette fois ci on voit comment est fait le sucre d'orge je vais manger en même temps ce que c'est là c'est un flan au chocolat que je prends alors on a vraiment une grosse pâte donc là tout basique du sucre de l'eau et du sirop de maïs grosse 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 pâte quoi et c'est marrant elle se densifie et là il ya des machines qui les malaxent peut dire les humains ça leur fait les bras sinon comme quand tu veux monter du blanc en neige waouh là vous le voyez du coup au début c'est même c'est full industrielle quasiment que des machines et puis hop là on retourne sur le petit truc des bonbons coréens c'est un peu le même principe il ya encore une machine là elle est en train de malaxer la pâte et en même temps en fait elle va lui permettre de réduire en diamètre donc là ils le font avec une machine c'est plus simple et zoop ça fait des petits boudins des tout petits boudins comme un serpent c'est fou et ça c'est encore ce machin en serpentin là oh là là je me dis mais les ingénieurs qui ont fait ça derrière du coup ils ont dû tester plein de trucs parce que du coup ça marche nickel quoi tu vois tu as essayé déjà de faire des trucs en lego et où ça marche nickel je pense pas non et zoup 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 ah oui oui le sucre gorge du lego trop fun et le sucre gorge quand même c'est un peu le king des bonbons puisque du coup il est super vieux et il a été inventé en 1837 en gros il ya quasiment deux siècles quoi et après c'est devenu une tradition noël s'était accroché aux sapins et pif paf pouf c'est fou quoi c'est comme ça qu'il a été popularisé peut-être notamment grâce à noël énorme et là hop on voit comment sont faits des bonbons traditionnels du coup aux états-unis petite tambourine habituelle regardez vous avez vu là c'est tout mignon il ya un bain de sucre et ils sont en train de mélanger un truc qui est en train de bouillir donc ça devait être bien bien chaud là ils mélangent avec du la poudre blanche n'est pas de la coke attention j'espère en tout cas c'est waouh ça serait fou donc là bon bah le grand classique on commence à comprendre du coup c'est soit du sucre gluclose dextrose donc du sucre artificiel sinon hop là ensuite quand ça a durci ils font une mélange quoi et justement s'il étale comme ça ils en font pas une boule dès le départ c'est parce que du coup quand tu étales ça permet de refroidir plus vite quoi et donc de sécher plus vite de durcir plus vite et hop light le malaxe ok ok c'est marrant en quelques vidéos on commence à voir le fonctionnement du bazar quoi et à là il ya une petite machine ah ouais ils font comme ça moi je kifferais faire un stage tu vois chez un confiseur ouais qui m'explique comment on fait le bonbon mais en le faisant moi même tu vois pêche moi je serais prêt à payer tu vois genre une demi journée ou un truc comme ça serait trop fun quoi bienvenue à la chocolaterie une petite machine qui fait le moule presseuse et pop ah oui à partir de ça en fait c'est la forme il a juste à remuer pour que ça se casse ah ok il a il malaxe et du coup ça va se briser en petits morceaux trop trop rigolo c'est super ingénieux en fait et là ça ça s'appelle les techniques victorienne je sais pas pourquoi autant dire quoi du coup si victorienne ça doit être la industrielle quoi brillant absolument brillant et là la réglisse donc vraiment le bonbon un peu des gens qui n'ont pas de goût du coup j'ai envie de dire pas bon hein quand même faut un moment faut être honnête quoi bon je ne suis pas d'accord qu'est-ce qu'ils foutent là du coup bon déjà ouais un gros boudin la grosse papatte ça tombe ça tombe ça tombe on dirait quand même de la peau de poisson entre nous là à partir de ce gros machin il ya des disques qui vont l'aplatir l'étirer ouais et dans cela là il ya du sel pourquoi je sais pas probablement pour rehausser le goût ça sert à ça le sel normalement encore plus immonde probablement et la pop ensuite ils t'ont découpé tout ça et là boum t'as un petit canon et puis ça va la dispatcher ok après tu as des des dispatchers là dedans ouais ok et là hop ok là il ya des sachets et il les emballe c'est rapide et ingénieux mais j'arrive pas à comprendre comment ça rentre dans les boîtes quoi suite ils vont les trier et pop il pousse tout ça et là vous voyez ça fait comme des griffes et ça pousse c'est finalement une grosse boîte et voilà du coup le fonctionnement tous ces bonbons c'était fascinant quand même c'est super rigolo de voir les coulisses j'espère que ça vous a plu autant que moi si vous voulez voir les coulisses d'autres trucs dites le en commentaire on pourra faire des focus sur ça je dois quand même avouer j'avoue que le soir le mange quelques petits smarties par ci par là tu vois ou alors les macha malo ou même des frais stagada comme ça mais je prends toujours une pomme en plus parce que la pomme c'est quand même important une pomme par jour adieu le docteur pour toujours c'est une expression comme disait ma mère c'est une vraie expression et du coup apparemment il ya des bases scientifiques intéressantes derrière voilà voilà donc ce sera une pomme par jour pour moi sur ce bah du coup n'hésitez pas à dire vos poumons préférés et nous on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt à bientôt Merci.